C'est une douche froide pour plusieurs nations africaines après la publication des rapports sur l'état des infrastructures sportives. Réalisé par la CAF elle-même, l'enquête présentée depuis mai révèle que 23 pays ne disposent pas de stade aux normes internationales. Or, parmi eux, 8 sont engagés dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, à savoir le Sénégal, la Centrafrique, le Mali, le Malawi, le Burkina Faso, le Niger, la Namibie et le Libéria. La CAF et la FIFA ont procédé à des missions d'inspection pour vraiment voir dans quel état les infrastructures sportives, c'est-à-dire les stades de football sur le continent, se trouvent. Et le rapport est accablant. Il y a moins de pays aujourd'hui qui disposent des stades qui puissent répondre aux normes FIFA. Le Sénégal est dans cette situation. Nous avons eu la chance, par exemple, en Guinée, qu'un particulier, c'est-à-dire le président de la fédération, et puis mettre vraiment le stade dans les normes FIFA. C'est ce qui a fait éviter à la Guinée le pire. Pour respecter le cahier des charges des instances internationales, les enceintes doivent avoir une capacité d'accueil d'au moins 10 000 places, une pelouse et des vestiaires de qualité, des dispositifs d'éclairage ou de sécurité adaptés. Or, peu d'infrastructures satisfont à ces exigences en Afrique. Il faudrait que les États prennent des dispositions, mettre des infrastructures, refaire tous les travaux nécessaires. Mais il y a surtout un problème, je dirais, d'entretien aussi des stades. Parce que quand on prend le Sénégal, il a organisé quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les infrastructures existent. Mais le problème, c'est l'entretien. Quand on prend le Mali, qui a organisé en 2002 la Coupe d'Afrique des Nations, mais le problème d'entretien se pose. Donc ce n'est pas les infrastructures qui manquent, mais c'est l'entretien qui manque forcément à certains pays sur le continent. La Confédération africaine de football a donc décidé de reporter les marches de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Un report qui devrait permettre à ces pays de faire les travaux de réhabilitation. Les qualifications sont désormais prévues dans les fenêtres existantes de septembre, octobre, novembre 2021 et mars 2022.